Salut les petits amis, vous le savez, je suis très fan de Walking Dead, mais avant tout du comics, même si la série est excellente. La série d'ailleurs s'amuse avec les fans du comics, ils mettent des tas de fausses pistes. Il y a des personnages qui existent dans la série qui n'existent pas dans le comics et inversement. Il y a des personnages qui meurent dans le comics, mais pas dans la série et inversement. Bref, on joue avec nos nerfs et c'est très, très réussi. Pourquoi vous reparler de ce comics ? Je vous en ai déjà parlé tellement je l'aime. Pour moi, c'est clairement un des deux meilleurs comics de tous les temps avec les Watchmen. Et bien parce que c'est fini. Voilà, je tiens dans les mains le 33ème recueil avec le dernier épisode du comics The Walking Dead. Ça se termine ici brillamment. Franchement, c'est pas Game of Thrones. Ça finit logiquement brillamment, comme d'habitude, avec beaucoup d'émotions. C'est une série, ça a beau être sur des zombies, il y a toujours beaucoup d'émotions. Et ils ont réussi leur coup de maître puisque vous verrez que la BD, il n'y a pas que de la BD dans cette dernière BD. Il y a évidemment la BD. Elle est en noir et blanc. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le comics a toujours été en noir et blanc. Et après, il y a les mots des auteurs, Adlard, Kirkman, qui expliquent un peu comment ils en ont fini avec cette BD, qui quitte à regret, parce qu'elle l'adore, mais ils trouvent qu'ils ont fait le tour, ils n'ont plus rien à dire. Voilà. Et ils ont réussi à faire leur coup par surprise, sans prévenir. Ils avaient même, on voit à la fin, quelques artworks et notamment des couvertures alternatives, des couvertures de numéros qui n'existeront pas. Ça, c'était le numéro 34 et 35. Et ben voilà, ça s'arrête au 33. Donc ils ont réussi à surprendre les lecteurs une dernière fois. Un tour de force qui conclut en beauté cette saga que j'adore et que je vous recommande, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada